hey et à mes petites patients j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo routine soir donc je vais me démaquiller discuter avec vous prendre soin de moi je vais vous montrer les produits que j'utilise mes petits favoris du moment donc si vous avez envie de passer ce moment cocooning avec moi resté du coup on va commencer directement par ce qui me gêne le plus c'est pas mon soutif parce que i have no bra mais c'est ce ponytail donc je l'enlève directement si vous voulez des références etc etc de produits ou de choses que j'utilise dans cette vidéo n'hésitez pas de me le demander en commentaire je vais pas inclure ma routine soir cheveux parce que ça serait trop long ouais je voulais vraiment que ça soit j'allais dire axé sur le make up mais sur le démaquillage et tout ça donc du coup c'est pas pour aujourd'hui voilà il est par terre don't worry bon du coup maintenant que je suis plus à l'aise on va venir démaquiller grossièrement le visage donc c'est ce petit produit qui s'appelle l'élixir jeunesse donc c'est une gelée micellaire démaquillante donc anti pollution et détox mes cotons sont là bas je vais prendre un autre coton donc voilà je l'ai divisé en deux et là je vais en mettre de la gelée micellaire sur les deux demi lune et je viens directement et appliquer sur mes yeux comme ceci je tapote un peu c'est dans le même sens i don't know et donc du coup je tapote un peu et je j'applique et là je reste quelques secondes comme ceci c'est toujours comme ça que vous devez démaquiller cette zone là et après je fais des petits mouvements comme ceci je laisse pénétrer le produit minimum 30 secondes après en général j'excède pas une minute non plus parce que j'ai pas le temps mais voilà je suis comme ça et après du coup pour venir finir bien mon démaquillage je viens prendre mon petit produit donc c'est mon produit moussant à l'aloe vera que j'ai fait moi même donc si la vidéo de ce DIY est sortie avant je vous mettrai dans le petit i sinon bah vous allez voir prochainement moi ça j'espère que vous verrez bien une belle mousse onctueuse voilà de cette mousse regardez comme elle tient bien je suis trop trop fière de cette mousse j'ai vraiment fait des recherches croyez pas que je vous pond des DIY comme ça comme ça non je fais des recherches dessus donc du coup alors j'ai plusieurs maintenant j'ai plusieurs manières de l'utiliser que comme vous pouvez le voir ça a baissé j'étais beaucoup utilisé et l'une de mes manières préférées oui j'en mets des tonnes je sais pas quand c'est des produits que je fais moi même j'ose en mettre des tonnes je sais pas pourquoi quand j'achète des produits non mais j'en mets des tonnes donc du coup souvent je mets comme ça la mousse sur moi comme ça toute belle je mets aussi et surtout de la mousse sur mes cils en fait ce qui va venir vraiment de nettoyer je viens masser comme ça le produit dans mes cils le produit n'est pas du tout piquant donc ça va très bien aux yeux et aux peaux sensibles donc je l'applique comme ceci maintenant que j'ai enlevé l'excédent je vais venir essuyer la mousse voilà qui aura bien dissous le maquillage et qui du coup va revenir voilà le maquillage sera dissous dans la mousse et c'est comme si là j'essuie tous les résidus qu'il me restait je vais vous montrer voilà alors que je viens de démaquiller mon visage avec un démaquillant et regardez comme mon produit est efficace je suis vraiment trop fière de ce produit de cette mousse je vais venir me nettoyer rapidement le visage donc là je suis dans ma chambre d'habitude je vais la lévier donc là je vais brumiser mon visage d'eau voilà je vais prendre mon produit nettoyant de chez fraîche voilà à quoi ça ressemble et je vais venir rincer tout ça donc voilà j'ai tout à rincer j'ai un petit peu chaud là même si le soin fraîche et pas du tout abrasif il est très très doux mais je ne sais pas j'ai un petit peu chaud je viens mettre ce petit sérum de chez beauty baie c'est le brightening and evening out skin sérum donc c'est un sérum éclaircissant à la vitamine c que j'adore je pense qu'il est vraiment éclaircissant super puissant parce que je sais pas si c'est dans ma tête ou quoi mais j'ai l'impression que depuis que je le mets bah mon visage il est plus clair que le reste non vous trouvez pas je ne sais pas après j'ai toujours eu la peau du visage légèrement plus plus clair donc bon coup c'est celui ci pour les yeux donc c'est le sérum à caféine de chez the ordinary donc qui est très épais j'appuie même pas parce que la solution est très très épaisse je mets ça juste comme ça ce sérum il est vraiment bien c'est juste moi qui ne dort pas quand je dors et que je fais de bonne routine ma peau me remercie mais il suffit qu'il y ait un truc dans ma routine qui n'aille pas je m'arrête de boire de l'eau où je m'arrête de dormir tout part en sucette mais là ça va encore ma peau est belle mais pas mon dessous d'oeil donc là c'est bon je vais passer maintenant à ma crème pour le visage c'est cette crème de chez la neige j'ai une revue aussi dessus que je vous mettrai là si elle est sortie avant et sinon bah wait donc je mets directement comme ça franchement allez voir la revue sur ce produit c'est juste ouf parce que là vous devez vous demander mais vous devez vous dire mais c'est pas une crème mais allez voir du coup j'applique ma crème oui je tapote c'est fait exprès je la fais bien pénétrer et en tapotant j'active la circulation sanguine de mon visage on peut faire aussi comme ça et tout mais j'aime bien taper on passe à la crème pour les yeux donc c'est celle ci de l'unis free donc c'est un petit pot comme ça et du coup j'en applique une bonne couche parce que comme vous le voyez mais c'est un c'est la d c'est vraiment plaisir à mettre et je vais venir utiliser mon petit ustensile préféré du moment donc c'est ce petit ustensile qui a une boule en métal donc le métal qui est souvent très très froid donc c'est super froid et c'est fait pour venir ça fait trop du bien c'est fait pour venir faire des massages sous les yeux en plus c'est tout frais plus là comme je vous ai dit j'avais chaud donc c'est le top je viens masser mon dessous d'oeil comme ça jusqu'à ce que j'en ai marre donc maintenant que ça c'est bon on va passer aux lèvres donc c'est ce produit de chez la neige donc la même marque que ma crème c'est vraiment si vous êtes une skin caratique vous connaissez ce produit mais c'est vraiment ma pépite si je devrais dire une pépite de 2020 des produits que j'ai découvert cette année c'est ça vraiment donc c'est un sleeping masque donc c'est un masque pour les lèvres de nuit donc on applique la nuit en couche épaisse sur la bouche et le matin tu te réveilles avec une bouche hydratée et tout et franchement c'est pas des mensonges j'ai les lèvres super super gertées et oups et c'est le seul produit qui a réussi à régler ça donc ça vient avec une petite spatule comme ça trop mignonne dans sa petite pochette tout riquiqui comme ça trop mignonne et le pot se présente comme celui-ci je sais pas si vous allez bien revoir je l'ai bien entamé j'adore vraiment trop ce produit bon là j'allais vraiment mettre beaucoup mais j'adore ça je vais venir mettre un petit peu de mon spray de chez mario balescu comme ça en top coat d'hydratation dernier petit truc que je viens faire c'est mettre ce petit sérum donc c'est un petit sérum fait aussi par mes soins vous voyez j'ai beaucoup de produits que je fais moi même donc qui se présente comme ceci voilà donc c'est à mettre sur les cils et les sourcils si vous voulez qu'ils poussent plus vite donc je viens directement comme ceci et je vais prendre mon arbre qui est directement voilà je vais en mettre légèrement sur mes sourcils parce que moi j'ai des sourcils comme vous le voyez qui sont bien fournis et c'est fait voilà donc ma routine du soir est finie bon après là je vais aller faire mes cheveux mettre mes petits soins pour les cheveux j'ai plein de vidéos sur mes routines capillaires et tout je les update tout le temps parce que c'est souvent la même routine mais des fois je change de produit donc voilà j'espère qu'elle vous a plu qu'elle aura été facile à suivre comme d'habitude si vous me suis pas encore sur instagram je vous le mets ici n'hésitez pas à vous abonner sur youtube si ce n'est pas déjà fait it's free et on se dit à la prochaine motivation je vous fais de gros bisous abonnez-vous